Salut tout le monde c'est MuriKa313, on se retrouve sur Radevance Warfare pour un nouvel épisode des largages de ravitaillement et du gameplay de la semaine Donc aujourd'hui en ce qui concerne les commentaires ça va être assez similaire à la vidéo précédente Enfin plutôt à l'épisode précédent que je vous ai proposé la semaine dernière Qui était l'épisode 19 si je ne dis pas de connerie Des largages et du gameplay de la semaine Donc dans un premier temps je vais vous parler, vous donner des informations concernant les vidéos zombies que je fais actuellement en attendant la sortie de Black Ops 3 Et dans un deuxième temps je vais vous donner des news parce que comme vous le savez chaque vendredi Treyarch propose un live stream Qui permet de dévoiler des choses par rapport au prochain opus de ce développeur tout simplement Et du coup je vais vous faire un petit récapitulatif des choses qui ont été dévoilées lors de ce live stream tout simplement Donc en ce qui concerne les informations que je voulais vous faire part des vidéos zombies que je fais actuellement en attendant la sortie de BO3 Alors j'ai une mauvaise nouvelle, je suis vraiment désolé Malheureusement je ne vais pas pouvoir arriver jusqu'au bout Parce que je vous propose une map zombie par semaine Sachant qu'il y a aussi un épisode par semaine de la montée en diamant de la E4 Et de l'épisode des largages de ravitaillement et du gameplay de la semaine Et sachant qu'on a l'heure où je vous parle, on est le 24 octobre et que Black Ops 3 sort le 6 novembre Il sera impossible d'arriver jusqu'au bout de faire les 9 maps restantes si on écarte des doves arcades en plus de cela Donc du coup voilà, donc pour l'instant je vous ai proposé Nachderin Toton, Verruck, Shinonuma et Derives Qui a bien marché d'ailleurs, j'ai été un peu surpris de voir qu'elle ait fait autant de vues en peu de temps En tout cas par rapport à mes autres vidéos, attention je n'ai pas l'impression de dire qu'elle a fait énormément de vues Je parle en tout cas par rapport aux autres vidéos zombies qui a beaucoup mieux marché Donc ça, ça fait plaisir Après, est-ce que c'est peut-être dû au fait que j'ai proposé cette vidéo là Le jour même où le trailer de la map Zijian qui est le remake de Derives est sorti Donc le remake de Derives sur Black Ops 3, je parle Donc voilà, c'est sorti le même jour Est-ce que c'est dû à ça ? Après j'ai fait ça involontairement honnêtement De toute façon vous avez pu le voir A chaque fois je propose une vidéo zombie par semaine Donc je ne savais pas que lors de ce live stream ils allaient parler du mode zombie En tout cas au moment où j'ai commencé à mettre en ligne Bandage d'Ardonaut, Verrugt et Shinonoma bien sûr Donc du coup voilà, peut-être que c'est dû à ça que ça a bien marché Je ne sais pas, mais voilà en tout cas ça fait extrêmement plaisir En espérant que les autres qui sont Kino Dertotan et F5 vont bien marcher également Donc du coup voilà, je vous ai proposé ces 4 maps là Il me reste Kino Dertotan et F5 justement que j'ai déjà tourné Il ne me reste plus qu'à faire le montage et à les mettre en ligne Donc voilà, ça va être, F5 va arriver dans 2 semaines Donc Black Ops 3 lui ça va être, il va sortir peu de temps après Donc malheureusement il n'aurait pas le temps de vous faire les autres maps Et je tenais vraiment à m'excuser par rapport à ça Par rapport aux personnes qui voulaient peut-être faire les maps Par exemple Origine, Shangri-La avec moi Du coup malheureusement ce ne sera pas possible En tout cas pour l'instant Parce que certes je ne vais pas arriver au bout du projet Mais je compte bien continuer là où je m'étais arrêté Lorsqu'un moment sera venu Lorsqu'on sera saoulé de Black Ops 3 Ou lorsqu'on aura un peu plus de temps etc Je compte bien continuer là où je m'étais arrêté C'est à dire à partir de F5 A part peut-être si jamais ils font comme BO1 Si jamais dans BO3 ils décident de faire les remakes Des maps zombies de Black Ops 2 Ça serait cool, pourquoi pas Comme ça, ça permettrait de les faire On verra bien mais quoi qu'il en soit Je suis sûr, je vous proposerai une map zombie Enfin un gameplay sur chaque map zombie De BO1 et BO2 Mais quand par contre Malheureusement ce sera un peu difficile à dire pour l'instant Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser par rapport à ça J'ai fait de mon mieux malheureusement Comme je vous l'ai dit Je vous l'avais précisé un peu avant Avec ma nouvelle vie Avec le plot de merde que j'ai C'est assez difficile de pouvoir envoyer plein de vidéos Donc du coup je suis vraiment désolé Mais sachez en tout cas que j'ai fait de mon mieux Donc en ce qui concerne, enfin non, je ne vais pas vous dévoiler toutes les news du live stream Maintenant, je vais d'abord vous présenter le gameplay que j'ai décidé de vous proposer Qui comme vous pouvez le voir se déroule sur la map shop shop Et en domination Donc la classe que j'ai choisi d'utiliser hors de ce gameplay Donc c'est la SM1 Royalty Donc en tant qu'arme principale Que j'ai équipé bien évidemment de 3 accessoires Qui sont Charger Grand Cap, Pogne Avant et Rayure Avancée Comme en secondaire j'ai Stinger M7 Firewack En atout j'ai Poipume Robustace et Pulsion Furtive Et en exo compétence, exo sur cadençage En exo lanceur Semtex Et comme Scorstrick j'ai le drone équipé d'aucun module Et au collet stratégique équipé du module Nouveau Contenu Malheureusement je n'ai pas ma classe de d'habitude Tout simplement parce que j'avais passé le prestige J'étais niveau 14 ou 16, je ne sais plus Donc de toute façon vous allez pouvoir le voir à la fin du gameplay Donc du coup malheureusement je n'avais pas la classe que j'utilise d'habitude Mais ça se rapproche en tout cas fortement Donc vous allez pouvoir voir que j'ai tout de même fait un bon gameplay Même si malheureusement à la fin de celui-ci Je vais me faire déchirer pas mal de fois C'est assez dommage J'aurais pu faire un meilleur gameplay Mais malheureusement c'est comme ça De toute façon Shopshop ça aussi c'est une des maps sur lesquelles j'ai joué peu de fois Et j'ai réussi, le meilleur gameplay que j'ai réussi à faire C'est celui que je vous propose actuellement Donc du coup voilà En espérant qu'il va vous plaire Donc en ce qui concerne les news qui ont été dévoilés Lors du live stream de vendredi dernier C'est principalement du zombie Donc ils nous ont précisé qu'il n'y aura qu'un seul mode Baron aux zombies Donc c'est la survie Donc c'est le mode traditionnel Qu'on a sur toutes les maps zombies Du rodatoir, de BO1, BO2 etc Voilà donc pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi ils nous ont précisé cela ? Tout simplement parce que dans BO2 Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer Peut-être, on ne sait jamais Il y avait plusieurs modes Comme par exemple le mode infecté Le mode lutte Qui consistait à jouer en 4v4 Si mes souvenirs sont bons Si c'est bien ce mode là Mais voilà il y avait plusieurs modes Et par contre dans BO3 En tout cas à la sortie du jeu Il n'y aura que la survie Après peut-être que lors de la sortie des DLC Ils vont mettre des modes Comme il avait fait pour la sortie D'un des DLC Où ils avaient instauré le mode infecté Qui était plutôt fun à jeu Bon certes pas aussi intéressant Que le mode traditionnel Mais qui permettait de varier Et de changer un petit peu Par rapport à ce dernier Donc voilà Donc il n'y aura qu'un seul mode Donc il a survie encore une fois Donc il faut savoir que les développeurs Ont mis 2 ans et demi Pour créer la map Shadow of Evil Donc ça me parait un peu beaucoup Mais bon après d'un côté Qu'ils mettent beaucoup de temps Et que la map soit de qualité C'est ce que je préfère Je préfère plutôt qu'ils mettent Autant de temps pour avoir Une map de qualité Plutôt qu'ils bâclent Qu'ils fassent une map En peu de temps Et que ce soit finalement de la merde En espérant Que cette map là Le aura servi de leçon Et que du coup Ils ont plus de facilité A pouvoir créer des maps De ce genre là A l'avenir Pour les maps zombies Qui sortiront Lors des DLC En espérant Qu'ils seront aussi grandes Qu'un map Shadow of Evil En espérant évidemment Que cette map là Soit cool On verra ça Lors de la sortie du jeu Bien évidemment Donc il faut savoir Qu'il y aura aussi Un système d'XP Ça je vous l'avais dit Et ça permettra en fait De débloquer Des Gobble Gum Donc qu'est-ce que sont Les Gobble Gum Ce sont en fait Des aptitudes Enfin vous savez C'est des Je sais pas comment On peut appeler ça C'est en fait des aptitudes Un peu comme on avait En exception On pouvait avant De lancer une partie Choisir tel équipement Etc Bah là ce sera Entre guillemets Un peu le même principe Et du coup Ça va pouvoir nous permettre De personnaliser des armes Donc qui sont sur les murs Qu'on trouve dans les Bodes mystères Etc En augmentant de niveau Donc on pourra choisir Jusqu'à 5 Gobble Gum Avant de commencer la partie Et on imagine Bien évidemment Qu'il faudra être plusieurs Pour pouvoir faire le secret Et justement Vu qu'on peut choisir Que ça Gobble Gum Il ne faudra pas choisir Bah les mêmes De manière à pouvoir Peut-être réaliser Les fameux secrets Parce que ça aussi Ils nous ont précisé Il y a beaucoup plus D'aster eggs Dans Shadow of Evil Que dans les anciennes maps zombie Donc du coup Il y aura pas mal De choses à faire A mon avis Je pense qu'il va falloir Avoir énormément De Gobble Gum Pour pouvoir Bah faire les secrets Etc Après c'est une supposition Après peut-être Que je dis des conneries Mais voilà C'est ce que je pense Donc il faut savoir Également Que les Gobble Gum Seront bien présents Sur The Giant Donc il y aura notamment Comme vous avez pu le voir D'après le trailer La DG2 Heureusement Heureusement qui est vraiment Mon arme préférée En ce qui concerne Les Wonder Rapons Il y aura aussi Le pistolet laser Etc Les nouveaux déplacements Que l'on a En multijoueur Et en campagne Ne seront pas présents Dans le mode zombie Donc ça ça fait plaisir Et notamment pour moi Parce qu'il y en avait Beaucoup qui Peut-être avaient peur Que ça se rapproche De l'exo zombie Avec les doubles sauts Bon là certes Ce n'est pas des doubles sauts Mais on peut appuyer Plusieurs fois Sur la touche de saut Pour pouvoir jumper Mais là voilà Ce ne sera pas le cas Les nouveaux déplacements Du multijou de la campagne Seront soit modifiés Ou ne seront pas juste présents Donc il y en aura Qui seront modifiés Et d'autres pas présents Et je pense que Ceux qui ne seront pas présents Notamment ce sera Les mouvements du jetpack Tout simplement Donc il faut savoir aussi Que le joueur Qu'on incarnera Lors de la partie Sera aléatoire Comme pour les anciennes Maps zombie Tout simplement Un coup dans une partie On a incarné Takeo Un coup d'Amc Et bien là Ce sera pareil Dans BO3 Le crafting Sera bien présent Aussi Donc le crafting Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est En fait dans BO2 Par exemple Pour créer une turbine Qui permet de faire Diverses choses En fait il fallait trouver Les pièces Qui la correspondaient Et une fois qu'on avait Trouvé les pièces Il fallait aller A une table de craft Pour pouvoir assembler Les pièces Et pour pouvoir créer La fameuse turbine Et bien du coup Là ce sera pareil Le crafting sera présent Et à mon avis Il y aura pas mal D'objets à construire Donc voilà Ce qui concerne le crafting L'histoire de ces géantes Donc je rappelle Qui est le remake De la map Des raids Continuera dans Les DLC Et il y aura De nouvelles Super armes Donc ce sont Les Wonder Weapons Comme la Wonder Waffe Les pistolets Enfin les pistolets laser Ce n'est pas vraiment Une Wonder Weapons Parce que vu que Tout le monde peut l'avoir Parce qu'en fait Les Wonder Weapons Il n'y a qu'un seul joueur Qui peut l'avoir Comme par exemple Le charroignard La Wonder Waffe Il y avait quoi Le slickificateur Je ne sais plus comment il s'appelle Il y a toutes les armes spéciales Où il n'y a qu'un seul joueur Qui peut l'avoir En cours d'une partie Enfin en même temps en tout cas Il n'y a qu'un seul joueur Qui peut l'avoir Du coup il faut savoir Qu'il y aura de nouvelles Super armes Et il y aura aussi Également les anciennes Comme on a pu le voir Dans le trailer Encore une fois De la map The Giant Donc je pense que J'ai à peu près tout dit En ce qui concerne Les news Qui ont été dévoilées Lors du live stream De vendredi dernier Donc malheureusement Il n'y a pas grand chose Il faut savoir également Que certaines personnes Ont déjà le jeu Donc voilà Toutes les infos Que je vous ai données Ce sont des infos officielles Donc après Si vous voulez en savoir plus Je vous mettrai dans La description de cette vidéo Un lien Où en fait Une personne Donne pas mal de choses En ce qui concerne BO3 Il a déjà leaké Pas mal de choses En ce qui concerne Les images Du menu principal Du mode zombie Il a mis beaucoup de choses Pour ma part Je n'ai pas regardé grand chose De manière à éviter De connaître Le moins de choses possible Déjà qu'on en connait suffisamment Je ne vois pas l'intérêt De connaître encore plus Sachant que BO3 Sort très bientôt Donc du coup Pour ceux qui veulent vraiment Tout 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 savoir Comme par exemple Le nom des maps muti Ça aussi ça a été dévoilé Le nom des maps restantes A été dévoilé Donc pour ceux qui veulent Tout savoir Vous aurez le lien Dans la description De cette vidéo Donc j'espère que celle-ci Vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime Qui fait toujours plaisir Si jamais vous avez Quelque chose à me dire Une question Bref quoi que ce soit Encore une fois N'hésitez pas à me le faire savoir Par commentaire Ok je vous répondrai Et puis moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut Drones alliés au-dessus Colli stratégique ennemi en approche Bombardier ennemi en approche On sécurise B B sécurisé Drones alliés au-dessus Chorelle de répétition inventée en ligne Notre drone est activé Drones d'assaut ennemi dans les airs On sécurise C Charlie sécurisé L'ennemi s'empare de C L'ennemi s'empare de Charlie On a perdu C Drones alliés au-dessus Grave de missiles alliés Dans un instant Sécurise Charlie On va perdre A On a perdu Alpha L'ennemi a pris A Charlie sécurisé Beau travail Sentinelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada